Et cette question qu'on se posait un peu plus tôt cette semaine, peut-on considérer la Russie comme un pays isolé ? Il y a eu la semaine dernière le sommet de Saint-Pétersbourg. Eh bien Vladimir Poutine enfonce le clou. Christian Malard, bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris dans nos studios. Bonsoir David. Christian, sommet des BRICS, les puissances émergentes, c'est à Pékin. Et le président russe demain sera a priori aux côtés de Xi Jinping. Oui, et au nom de son amitié sans limite avec Xi Jinping, Vladimir Poutine voudra en tout cas montrer qu'il n'est pas isolé, en dépit des nombreuses condamnations de l'invasion et des sanctions occidentales. Qui plus est, les trois autres pays des BRICS, c'est-à-dire l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, n'ont pas condamné l'invasion. En tout cas, il y aura surtout une volonté sino-russe d'affirmer que le nouvel ordre mondial n'est plus du tout sous domination américaine. Avec l'aide de M. Xi, comme on peut l'appeler, Vladimir Poutine aura un dessein de démontrer qu'il reste un acteur incontournable de l'économie mondiale et qu'il n'est plus un paria, qu'il n'est pas un paria. Enfin, David, vous qui êtes un expert en économie, il ne vous aura pas échappé que ce sommet des BRICS, ce veut être le contre-sommet du sommet du G7, des pays les plus riches de la planète, qui aura lieu dans quelques jours en Allemagne, avant le sommet de l'OTAN à la fin du mois à Madrid. Un sommet, dont il faut le rappeler, dont Vladimir Poutine a été exclu en 2014 après son annexion de la Crimée. Voilà, la réponse du Berger à la Berger. Alors justement, que peut-on attendre, Christian, de ce sommet aujourd'hui ? Alors, apprendre avec prudence, David. Le sommet des BRICS pourrait adopter une résolution, nous dit-on, appelant à une solution pacifique du conflit en Ukraine et demandant aux Occidentaux d'assouplir leur position concernant les sanctions. Il est clair que M. Xi imposera sa vision en matière d'économie et de sécurité, tout en voulant éviter une guerre des blocs avec les États-Unis. Les BRICS ne veulent plus entendre parler de domination des puissances occidentales. Ils aspirent à une réforme du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et n'épargneront pas au passage, en tout cas ils légatineront, l'OTAN. Et puis, chose importante, ils ne veulent plus que le dollar soit la devise des traités commerciaux. Ce qui apparaît de plus en plus clairement, David, c'est que la Chine et la Russie veulent faire du sommet des BRICS une alternative crédible au G7. Et j'ajouterai, quand on voit tout ce qui est en train de se passer avec les Russes, les Chinois et les Iraniens, on s'aperçoit qu'on est face à une création aujourd'hui d'un axe entre Chine, Russie, Iran, et de l'autre côté, le bloc occidental dans lequel on doit inclure Israël. Voilà.